Alors, la dernière étape qui me reste à faire avant de commencer à tracer mon drapeau, c'est de me créer une grille. Et cette étape-là, elle va vous rendre la vie vraiment beaucoup plus facile. Alors, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Inkscape et toujours dans les propriétés du document, donc fichier propriété du document, je vais choisir ici l'onglet grille comme ça et je vais ajouter une nouvelle grille rectangulaire. Donc ça, ça me fait une feuille quadrillée, mais là pour l'instant, les quadrillées sont beaucoup trop petits parce qu'à chaque pixel, j'ai un carré. Et ça, ça ne me sert absolument à rien. Moi, ce que je sais, c'est que mon drapeau, là je suis en train de faire le drapeau de la France, il est divisé en trois parties égales, donc trois bandes verticales ici en parties égales. Ce que je sais aussi, c'est que ma page, elle est 600 de large et j'ai besoin de trois bandes. Alors, ce que je sais, c'est que chaque bande va avoir 200 pixels de large. Alors, je pourrais me faire un quadrillé, je pourrais me dire à chaque 200 pixels, trace-moi un carré. Autant sur l'axe vertical que l'axe horizontal. Et si je fais ça et que je ferme ma fenêtre ici, vous voyez que mon quadrillé, il illustre parfaitement les bandes de mon drapeau. Et là, ce qui est magique, c'est que je peux voir mon drapeau, je peux le visualiser, puis ma page est encore blanche, je n'ai même pas commencé à le tracer encore. Et la deuxième chose qui va être super importante, c'est d'activer les aimants, donc aimanter aux grilles. Ça, ça veut dire que si je dessine un rectangle, le rectangle va automatiquement se coller à mes carrés dans ma grille. Donc, si je fais ça ici comme ça, et je vois un petit X qui apparaît, ça va se coller automatiquement, peu importe ce que je fais. Et là, j'ai tout simplement juste à faire mes rectangles, ils vont se coller automatiquement aux grilles. Et j'ai déjà presque fini mon drapeau. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est retourner dans mon plan technique ici, et d'aller voir le code de couleur ici comme ça. Donc, mon bleu foncé, je vais copier mon code ici, et je vais aller dans ça ici, comme ça ici, coller mon code, voilà. Et je vais faire la même chose pour mon rouge. Je pourrais faire un rectangle blanc, mais je sais que le blanc, c'est comme un blanc pur, alors je n'aurai pas besoin de le faire non plus. Donc, je vais copier mon code de rouge foncé. Donc, lui ici comme ça, je vais coller mon code. Et voilà, j'ai mon drapeau. Il est parfait dans le sens qu'il a les couleurs officielles de la France, et il respecte exactement au pixel près toutes les proportions. Avec une grille comme ça et des aimants, ça devient super facile de tracer les drapeaux. Alors voilà, je vais vous laisser travailler sur votre propre projet, et j'ai bien hâte de les voir. Merci. Merci.